bon appétit les gars pas de bolognaise aujourd'hui ouais comment ça bec ça goûte le cramé ça goûte le cramé bon c'est vrai que j'ai fait un petit peu brûler la sauce c'est vraiment si mauvais ça oui bon d'accord je vais voir ce qui reste dans le frigo c'est pas vrai ils sont voulaient pas manger mais pas de brûler mais qu'est ce qu'on va faire avec ses pattes là alors on va aller pêcher maintenant on va à la pêche ouais petit check list du matériel cana pêche cana pêche cana pêche grande épuisette petite épuisette et bien si on n'aura pas les pattes que papa a brûlé qu'est ce que tu as fait tu as bloqué ton dos dans la cana pêche on a préparé nos lignes à l'avancé amorçage de pattes cramé mais bon j'étais juste à côté de ton flotteur parfait ils vont venir les manger et puis après ils vont voir un petit morceau au dessus et qu'ils vont l'attraper tu vas attraper un poisson parce qu'il y a un hameçon tombe pas dans l'eau non mais je vois pas de poisson mais je crois que ton bouchon bouge non et ton flotteur qui a bougé oliver reprends prends prends ta canne tire doucement doucement vas-y tire 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 au lever tire non pas dans l'autre fil dans l'eau tire vers toi doucement doucement timothy va chercher épuisette va chercher épuisette timothy premier poisson au lever avec la pâte brûlée tu viens d'amorcer pourquoi tu as pris la petite aurait pu prendre la grande c'est pas grave il est là et là le poisson vas-y quelle équipe de choc timothy à l'épuisette oliver avec son premier son premier poisson on tire un peu plus haut il est là attention quel combat oliver quel combat tu l'as tu dois laisser l'épuisette c'est oliver qui doit le tirer dedans c'est oliver qui le tire dans l'épuisette tu laisses l'épuisette au même endroit et oliver il tire dedans tire pas trop fort ça peut casser la ligne c'est une ligne pas très très résistante ouais et voilà le premier poisson et c'est moi qui l'a attrapé trop bien donc c'est quoi le premier poisson que ton frère a attrapé mais il veut pas le porter parce que c'est trop gluant donc c'est toi qui le porte premier poisson une carte oui mais c'est normalement toi qui doit le montrer parce que c'est ton trophée c'est ta belle prise alors les poissons évidemment ils ont une sorte de petite glu au dessus d'eux ça s'appelle du mucus ça les protège des maladies etc il est belle des écailles aussi déposez doucement doucement pas le jeter déposez doucement dans l'eau toujours être tout doux avec les poissons voilà j'ai fait glisser check les gars bon alors l'hiver ça tirait fort le poisson il tirait fort vas-y prends la canne et ramène vas-y ramène avec le moulinet là un poisson ou pas non j'ai vu la canne bouger donc il y avait peut-être ramène 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 sinon ça va s'accrocher dans le fond parce que là c'est avec un ouais il y a un petit ouais bah il a mangé tout le verre de terre stop 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 t'as ramené trop fort ah 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 les gars ah raté raté hein bon les enfants ils en ont un petit peu marre du coup j'ai pris la canne là j'ai mis un verre de terre pour voir si ça fonctionne au verre de terre oh dis c'est pas comme ça que je vais attraper des poissons avec tout le bruit que tu fais bon alors les gars on a encore attrapé une petite carpe cette fois ci vous étiez partis jouer et moi j'ai continué à pêcher et ben et ben oui j'en ai attrapé une regardez et cette fois ci c'est une carte miroir donc c'est une carte spéciale attendez c'est une autre sorte de carte on va laisser un petit peu dans l'eau je vais la décrocher dans l'eau oh elle est plus grande elle est plus grande elle a pas d'écailles celle là ça ça s'appelle une carte miroir une carte miroir c'est cool regarde ça oh elle vient de faire un bruit elle a fait bloup bloup allez je vais la remettre dans l'eau waouh elle est super jolie hein je peux la redéposer dans l'eau attends j'ai une petite carte j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal non plus elle est tombée quand même sur le bord chouchou bon t'inquiète pas elle ne s'est pas tapé la tête fort par terre donc elle va pas avoir de problème elle aura peut-être un petit bobo mais c'est mieux de pas faire ça mais c'est pas de ta faute elle a glissé des mains ça glisse un poisson donc qu'est-ce qu'on fait on l'a fait juste à côté de l'eau ou dans l'eau pourquoi papa il avait mis l'épuisette dans l'eau ça on la prend on fait une petite photo et on la redépose dans l'eau et si jamais elle glisse hop on la quand elle glisse on la pousse vers l'eau comme ça quand elle tombe elle tombe dans l'eau compris on fera comme ça prochaine fois on va essayer d'en attraper une tape la pote bon on dirait que les pattes ça marche mais on dirait surtout que quand les enfants sont partis jouer un petit peu dans la voiture et qu'il y a moins de bruit on dirait que ça marche beaucoup mieux j'ai encore une carpe au bout de la ligne c'est une petite miroir on dirait ouais non c'est une commune je vais chercher l'épuisette c'est un poisson ? oui j'ai attrapé un autre poisson regarde tu vois je l'ai dans l'eau je le laisse dans l'eau je l'attrape je vais juste l'épuisette pour pouvoir l'attraper je crois que je l'ai attrapé je le porte je l'ai tout petit je l'ai tout petit une toute petite carpe tu peux sentir ? ouais une miniscule petite carpe si jamais là elle me glisse des mains je la ferai tomber du côté de l'eau voilà au revoir au revoir je l'aurais aimé la toucher elle était toute petite celle-là ouais c'était la plus miniscule ouais poisson le gars j'ai un poisson c'est un gros c'est un gros c'est un super gros je prends la canne moi je vais prendre l'épuisette tiens prends la canne tu dois garder ta ligne tendue attention c'est un gros et tire fort évidemment garde ta canne tendue vers le haut vers le haut tendue il faut qu'elle soit tendue non 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 pas dans la branche regarde bien où est ta ligne regarde où est ta ligne viens à plus près de l'eau j'essaie de la ramener dans l'épuisette l'épuisette est ici chez moi plus haut plus haut le poisson est dans le fond de l'eau dans les pierres il est dans les pierres lève plus haut je crois que tu l'as perdu non il est pas perdu il est toujours là non tu t'es accroché dans une pierre je t'es dit de lever vers le haut t'as fait ça avec la canne t'as fait comme ça avec la canne il est parti dans le fond il s'est accroché dans les pierres on a perdu le poisson et voilà monsieur petit pêcheur encore beaucoup de choses à apprendre il me semble il faut écouter mes conseils parce que quand je te dis tirer vers le haut il faut que ta canne elle soit comme ça pour combattre le poisson pour essayer de lui mettre la tête vers le haut et puis de l'amener vers l'épuisette tu as fait l'inverse tu as met ta canne vers le bas et toi qu'est-ce que tu as fait toi ? t'as été dans la boue bravo allez il a été dans la boue de Lola ah bah oui mais voilà montre voir ta chaussure on va finir plutôt la machine à laver t'as de la boue partout bravo bravo et bien voilà on a fini notre journée de pêche petite journée de pêche c'était chouette les gars on s'est bien amusés vous avez beaucoup joué en fait vous avez pas fait que pêcher vous avez pêché quoi ? trois quarts d'heure et après vous êtes partis jouer un petit peu partout mais celui qui a pêché le poisson les premiers c'est lui c'est Oliver qui a attrapé le premier des poissons ouais et le défi est réussi on a réussi à pêcher avec les pâtes brûlées que papa avait brûlé donc les pâtes bolognaises on a réussi à attraper des poissons avec ça deux poissons au total pris avec les pâtes bolognaises donc ça marche et ben voilà nous on a terminé notre journée ok tu me et n'oubliez pas de ranger vos affaires et au revoir et au revoir donc nettoyer bien avant de partir n'hésitez pas à bien ramasser vos papiers si vous en avez laissé par terre c'est important c'est important pour la planète les petits gars ouais bye bye salut tout le monde et on peut vous montrer qu'on a bien tout nettoyé ah oui on a bien tout nettoyé voilà bye bye tout le monde je crois que ta pêche une cacquette bleue je crois que ta pêche une cacquette bleue ça va bien hop une cacquette bleue une cacquette une cacquette papa t'a dire normalement hein Sous-titrage ST' 501